Musique 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 Pour soutenir les moyens de subsistance résilient dans le sud de Madagascar, annoncé par la responsable des opérations de cette institution au président de la République ce jour, l'appui sera traduit en plusieurs séries de projets communément dénommés MIUZ. Musique Le Conseil du Fimpiavan à Namalaga s'est reçu plus de 1300 dossiers de demande d'indemnisation et de réparation d'après son président ce jour. Aucun paiement n'a pourtant été effectué car un vide juridique pour se faire constituer un blocage. Pour ce qui est de la demande d'amnistie, la délibération au sein du CFM est prévue ce jour. La liste des bénéficiaires sortira demain. Musique Musique 32 pays africains participeront au championnat d'Afrique de judo avec plus de 120 judokas. Il s'agit d'un championnat qui dénombre le plus de participants en Afrique, selon le président de la Fédération Malagas de judo. Musique Et pour terminer, Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi, a annoncé l'Elysée. Conformément aux consignes sanitaires, celui-ci s'isolera pendant 7 jours. Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition en version française sur TV Plus Madagascar. A la une de l'actualité, dans 200 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir les moyens de subsistance résilient dans le sud de Madagascar, annoncé par la responsable des opérations de cet institut au président de la République ce jour. L'appui sera traduit en plusieurs séries de projets communément dénommés Myundsou et sera mis en œuvre dans la moitié des districts d'Anouz, d'Anjoui et d'Adsimouan Djefane. Le président a traduit la Myundefi, l'éradication totale et complète du Kéré lors de son allocution. Reportage de Vtia Baladouni et de Yves Rassat. Les partenaires techniques et financiers répondent favorablement à l'appel au soutien de la population dans le sud lancé par le président de la République, Anjoui, la semaine dernière. Après les États-Unis, c'est la Banque mondiale qui a ensuite pris l'initiative de débourser la coquette somme de 100 millions de dollars, traduite en plusieurs séries de projets qui seront mis en œuvre dans la moitié des districts d'Anouz, d'Anjoui et d'Adsimouan Djefane. L'objectif étant de soutenir les moyens de subsistance résilient dans le sud de Madagascar. L'opportunité de donner à ces populations du sud, comme je le disais tout à l'heure, qui vraiment ont démontré qu'ils peuvent être résilients, de leur donner la capacité de décider de leur destinée, surtout en appuyant aussi le processus de décentralisation. La partie sud du pays était la première destination du président Radzouil depuis son ascension au pouvoir. Depuis fort longtemps, l'État a été absent dans cette région de l'île et la population a été laissée pour compte. Il est temps que cela change selon le chef de l'État. Anjoui, champion de la lutte contre la malnutrition, s'engage personnellement à trouver des solutions d'urgence et des solutions économiques sur le long terme pour son peuple demeurant dans le sud. Nous allons mettre en place des projets d'irrigation et de forage d'envergure afin de permettre la redynamisation de l'économie locale et ainsi améliorer le climat social à travers la création d'emplois. Nous allons exploiter toutes les ressources d'eau de la zone, à savoir les fleuves Éfaux et Mandarais. Afin de relancer les activités agricoles de subsistance dans le but de l'autonomisation des populations, nous allons également étendre les pipelines d'Ampoutek et de Sampoun. La Banque mondiale a répondu à notre appel et le projet de coopération MiUNZ que nous signons aujourd'hui est un signe de solidarité de la Banque mondiale avec le peuple malagas et dans le combat que nous menons. Le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé le 10 décembre dernier ce don de 100 millions de dollars. Le Conseil du Finpiavane à Namalagas a reçu plus de 1300 dossiers de demande d'indemnisation et de réparation d'après son président ce jour. Aucun paiement n'a pourtant été effectué car un vide juridique pour ce faire constitue un blocage. Le CFM a pourtant entrepris toutes les démarches y afférentes jusqu'à l'étude des dossiers pour ce qui est de la demande d'amnistie. La délibération au sein du CFM est prévue ce jour. La liste des bénéficiaires sortira demain, précise le président de cette institution ce jour lors de la présentation du rapport d'activité du CFM. Les détails avec Mamtina Diambouloul, Ficin Diabanazara. Une grande partie des dossiers reçus par le CFM relatifs aux demandes d'indemnisation et de réparation ont déjà été étudiés d'après les explications. Il ne reste plus actuellement que quelques dossiers en souffrance mais qui seront bientôt étudiés et évalués. En effet, la réception de dossiers de demande d'indemnisation et de réparation est déjà clôturée, explique Mac Alphonse. Au total, le CFM a reçu plus de 1 300 dossiers. Les estimations sur les valeurs de certaines réparations ont déjà été sorties. Or, aucun paiement n'a encore pu se faire jusqu'à présent. Un vide juridique est en effet enregistré, explique le CFM. Certaines notes relatives au déblocage des indemnisations ne sont pas encore sorties. Des décrets d'application sur les modalités de paiement n'ont pas non plus été adoptées jusqu'à présent. Ainsi, malgré le fait que le CFM ait pu étudier les dossiers, les réparations sont encore en attente. Pour ce qui est de l'amnistie, le CFM devait mentionner que les études des dossiers reçus sont en cours. Une délibération est prévue ce jour et la liste des bénéficiaires sortira demain. Les étapes nécessaires dans le traitement de ces dossiers ont été suivies correctement. La délibération de ce jour est la dernière étape qui déterminera les principaux bénéficiaires de l'amnistie, précisément qu'Alphonse, le CFM a tenu ce jour son rapport d'activité au titre de l'année 2019. Parmi les principales réalisations du CFM figurent l'élaboration du plan national du Vampirvana Malagas, d'après les explications. Les matériels médicaux utilisés par les professionnels de santé, surtout dans les centres de santé et de base au CSB2, ont connu des lacunes selon le rapport de la société civile. Et ce bien que l'État ait reçu des donations. Il les a dispatchés dans les différents centres de santé et de traitement. Les organisations de la société civile ont aussi de leur côté apporté à part de contributions dans la lutte contre la pandémie. C'est à travers cette lutte qu'ils ont pu détecter cette faille au niveau des départements sanitaires. Ils ont ainsi établi un rapport sur la gestion de la COVID-19 ce jour. Récit de Sibela Rangemazaf sur les images de Rive Rangemazan. Nous sommes actuellement au stade où la pandémie de COVID-19 commence à être stabilisée, selon le rapport de la société civile. Les rapports hebdomadaires démontrent que la COVID-19 existe encore, mais est désormais mieux maîtrisée. Par ailleurs, les organisations de la société civile ont établi un rapport sur la lutte contre la COVID-19 durant ces plusieurs mois. Les matériels médicaux utilisés par les professionnels de santé, surtout dans les centres de santé de base, ont connu des lacunes selon le rapport. Bien que l'État ait reçu des donations de matériels médicaux, des lacunes ont été enregistrées, surtout au niveau des centres de santé de base ou CSB2. Or, ce sont les CSB2 qui sont les plus proches de la population dans cette lutte anti-pandémique. Ils ont donc dû produire des efforts d'ingéniosité pour se procurer des thermomètres frontaux, par exemple, et de bien d'autres matériels requis en temps d'épidémie. Les OSC, organisations de la société civile, ont aussi apporté leur part de contribution dans la lutte contre la pandémie. À part les centres de santé de base, des efforts ont aussi été apportés au niveau des mairies. Les OSC ont établi un rapport sur la gestion de COVID-19 ce jour. 32 pays africains participeront au championnat d'Afrique de judo, avec plus de 120 judokas. Il s'agit d'un championnat qui dénombre le plus de participants en Afrique, selon le président de la Fédération Malagasque de judo. Rares sont les pays qui ont l'opportunité d'accueillir une compétition aussi importante en Afrique, surtout en cette période d'épidémie de COVID-19, a déclaré le président de l'Union africaine de judo. Le championnat d'Afrique de judo a débuté ce jour au palais des sports de Mahamas et durera trois jours. Inasoura Malambouic, Ifrasata. Peu de pays du continent africain disposent de la capacité d'accueillir une compétition aussi prestigieuse en Afrique, comme le cas du championnat d'Afrique de judo, déclare le président de l'Union africaine de judo. Cependant, les dirigeants ainsi que les présidents de la FMJ, Fédération Malagasque de judo, ont effectué cette réception en toute conformité, en dépit de l'épidémie de COVID-19 qui persiste dans la Grande-Île. L'Union africaine de judo est pleinement satisfaite des efforts fournis par Madagascar pour l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations, selon le président. Dans cette situation actuellement, il n'y a aucun pays qui peut organiser ces grandes manifestations. Et je vois le courage du président de Madagascar de prendre en main et d'organiser cette grande manifestation du championnat d'Afrique. Et personnellement, je tiens à le remercier. Et remercier aussi l'État, parce que c'est un sacrifice qu'ils ont fait de prendre des athlètes de France, de Nairobi, de Addis Ababa pour venir faire compétition. Et ça, c'est à l'image de Madagascar et des responsables de Madagascar. Et je ne peux que les féliciter et les remercier pour l'effort qu'ils ont fait. Durant cette compétition, 32 pays seront représentés par plus de 120 judokas, dont 16 sont des compétiteurs malagasces, toutes catégories confondues. Ce championnat d'Afrique revêt une importance particulière au vu du nombre des participants. Un record dans toute l'histoire de la compétition africaine a continué le président de l'Union africaine du judo. Cette compétition déterminera également les listes des judokas qui vont représenter la Grande-Île aux Jeux olympiques de Tokyo reportés en 2020. Le championnat d'Afrique de judo se déroule actuellement au Palais de la Culture et des Sports de Mamasne et ne prendra fin que le dimanche 20 décembre prochain. Et pour terminer cette édition, passons maintenant à l'actualité internationale. Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 jeudi, a annoncé l'Elysée conformément aux consignes sanitaires. Celui-ci s'isolera pendant 7 jours. Qu'à contact, le Premier ministre Jean Castex, le Président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand ainsi que la Première dame Brigitte Macron se placent également à l'isolement. France 24. C'est à la suite de tests PCR réalisés dès l'apparition des premiers symptômes que le diagnostic est tombé. Emmanuel Macron, positif au Covid-19, le Président de la République ne présente pas une forme grave de la maladie mais doit malgré tout s'isoler pendant 7 jours dans le respect des règles sanitaires. Placée à l'isolement aussi, la Première dame Brigitte Macron, le Premier ministre Jean Castex, le Président de l'Assemblée Richard Ferrand ainsi que le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez. Tous sont considérés comme cas contact, même s'ils ne présentent pour l'heure aucun symptôme de la maladie. Le chef de l'exécutif a renoncé à présenter ce matin au Sénat le plan de stratégie vaccinale. C'est le ministre de la Santé Olivier Véran qui s'en est chargé. Un agenda complètement bousculé pour le pouvoir. Le chef de l'État devait se rendre dès la semaine prochaine au Liban. Le Premier ministre était lui attendu à Toulon ce vendredi. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Bonsoir et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501